Dans cette nouvelle édition du Nom de Sopinfo, voici les titres de l'actualité. Célébration au Congo du 60e anniversaire de la proclamation de la République. Le gouvernement a mis en avant l'importance du vivre ensemble, mais l'opposition attend des mesures concrètes pour une véritable unité de la population. Au Togo, le parti au pouvoir Union pour la République se prépare à l'approche des législatives prévues le 20 décembre prochain. Le parti forme ses candidats pour entamer la campagne électorale. Deux jours de formation pour mieux affronter les échéances à venir. Et puis, le Cameroun a accueilli une conférence internationale des archives. L'objectif, mettre au point une collecte et une sauvegarde des archives pour lutter contre la disparition des mémoires sur le continent. 60e anniversaire de la proclamation de la République au Congo ce 28 novembre. Des célébrations qui ont eu lieu à Brazzaville sous le thème « La construction d'une République forte, unie et prospère ». Pourtant, certains membres de l'opposition y voient un simple slogan. Reportage d'Eva Pounzou. C'est au tour du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, que les autorités politico-militaires et civiles ont célébré le 60e anniversaire de la proclamation de la République ce mercredi 28 novembre 2018 sous le signe du travail à la place symbolique dédiée à cette date historique. Le travail est donc la conséquence de notre unité et la condition de notre progrès. C'est pour cela que cette année encore, la célébration de la République est placée sous le thème du travail que nous aborderons sous l'angle de sa faculté à promouvoir le vivre ensemble et à cimenter l'unité nationale. Bousculé par plusieurs événements, notamment la publication du livre « Génocide des laris au Congo », L'unité nationale a subi un coup, mais cette unité devant aboutir au vivre ensemble, prônée par les autorités congolaises, n'est pas assez promue selon l'opposition. On ne peut pas s'assembler si on ne se ressemble pas. Malheureusement, nous sommes encore une société avec trop de différences et c'est ça qui complique l'avènement du vivre ensemble. Et je crois que ce soit un slogan comme parmi d'autres qu'on va garder dans les tiroirs. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de reconnaître le mérite de certains Congolais qui ont élevé haut le drapeau national, tel que l'ancien champion d'Afrique de football, Cameroun 1972, Tostao. Je suis très content. Vraiment, la nation ne peut être déconner n'importe qui. Je crois que si je suis commandeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup fait pour la nation, pour le football. Notons que ce n'est qu'à partir de l'année 2010 qu'a eu lieu la première célébration de cette date historique. En 1958, la proclamation de la République du Congo avait accéléré son accession à l'indépendance deux ans plus tard. En République démocratique du Congo, début de la campagne électorale pour Félix Tshisekedi et Vital Kamere, les deux leaders de l'opposition ont été accueillis par des milliers de sympathisants à Kinshasa ce 27 novembre après la signature de leur accord de coalition à Nairobi au Kenya. Il y a un reportage de Jacques Amboquin. Félix Tshisekedi et Vital Kamere ont regagné Kinshasa ce mardi 27 novembre en provenance de Nairobi où ils ont signé un accord qui désigne Tshisekedi comme candidat commun du camp pour le changement à la présidentielle du 23 décembre. Le tandem Tshisekedi-Kameré ne regrettait pas d'avoir quitté l'accord de Genève. C'est une question que notre peuple ait confiance en lui-même et qu'il comprenne que c'est lui qui doit prendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kamere. Nous ne sommes que ce qu'on appelle les lampes témoins. Mais le combat appartient au peuple. Qu'est-ce que Félix peut faire pour Vital Kamere sans le peuple ? Nous ferons quoi ? Que le peuple nous dise voilà vous avez fait le bon choix, nous sommes avec vous, ok nous allons gagner. Des milliers de sympathisants ont ainsi fait le déplacement pour accueillir les deux leaders. De l'aéroport international d'Indjili à leurs sièges respectifs, c'est une foule en liesse qui a accompagné Félix Tshisekedi et Vital Kamere sous escorte de la police nationale. Et donc aujourd'hui nous sommes venus accueillir les deux leaders, le vrai leader de l'opposition. A savoir Félix Tshisekedi, candidat commun de l'opposition et son directeur de campagne, le président Vital Kamere. Le retour de ces deux leaders est aux yeux de beaucoup une démonstration de force sur leur popularité. Selon les accords signés à Nairobi, Vital Kamere est désigné directeur de campagne de Félix Tshisekedi. En cas de victoire, le président de l'UNC se verra octroyer le poste de premier ministre. Au Togo, le parti Union pour la République se prépare aux législatives du 20 décembre. Les candidats ont suivi une formation de deux jours pour apprendre à convaincre les électeurs. Objectif du parti, obtenir tous les sièges au Parlement. Reportage d'Emme Fakofi. Au Togo, le parti au pouvoir Union pour la République a un rang de bataille pour convaincre l'électorat aux législatives du 20 décembre. Pour le premier ministre, c'est l'homme Klasou, représentant du président national du parti, le chef de l'état Fornia Singbe. La majorité à l'Assemblée nationale est un acquis. Nous devons nous engager sans calcul et sans état d'âme à donner une majorité confortable à notre parti à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2018. Ensemble, unis, nous sommes en marche pour 2020. 2018 est déjà gagné. Au terme de cette formation de deux jours, les candidats aux législatives auront l'art de convaincre et seront à même de poursuivre à l'Assemblée nationale les avancées opérées par le parti. C'est une formation pour équiper les militants de tout ce dont ils ont besoin pour faire une campagne paisible, une campagne qui permette de gagner tous les sièges dans toutes les préfectures. Malgré l'intervention de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour définitivement résoudre la crise politique au Togo, le mal persiste. Les réformes semblent être bloquées à l'Assemblée nationale. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition, elle, ne présentera pas de candidats aux législatives du 20 décembre et décide à nouveau d'organiser quatre jours de marche à compter du 29 novembre. Objectif, exiger les réformes telles que préconisées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Rwanda lutte contre l'érosion pour protéger l'environnement. Pour cela, le pays poursuit sa campagne de reboisement des collines. Au total, 43 000 hectares seront reboisés d'ici juin 2019. Des milliers d'arbres seront replantés. Objectif, atteindre une couverture forestière de 30% d'ici 2024. Fraterne Dakaizenga. Le Rwanda continue sa campagne de reboisement de certaines de ses collines pour lutter contre l'érosion et pour mieux préserver l'environnement. Tous les rwandais ont été sensibilisés à planter des arbres pendant les travaux communautaires de chaque dernier samedi du mois. Au total, 43 000 hectares de terre seront reboisés d'ici juin 2019. Cette colline est l'une des plus accidentées de Kigali. Même avec les terrasses radicales, il est impossible de retenir l'eau des pluies. Nous pensons qu'avec les arbres, il y aura moins de dégâts. L'eau de pluie a suffisamment fait de dégâts. Il faut que ça s'arrête. Pour la saison de plantation 2018-2019, un total de 38 119 hectares d'agroforesterie seront exploités, 4 800 hectares de forêts classiques et plus de 225 000 arbres fruitiers. Ces efforts aideront le Rwanda à atteindre l'objectif d'une couverture forestière de 30% d'ici 2024. Par rapport à 29,8% actuellement. Nous avons pensé aux arbres fruitiers, car ils peuvent cohabiter avec des cultures, mais également pour aider la population à trouver une source de revenus. Donc leur apport n'est pas seulement environnemental, mais aussi économique. Ces dernières années, le Rwanda a connu des pertes considérables causées par la pluie. Depuis le début de l'année 2018, plus de 200 personnes ont perdu la vie des suites des pluies torrentielles. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Le reboisement des collines se présente alors comme l'une des solutions, selon les autorités rwandaises. Une conférence internationale des archives a eu lieu au Cameroun jusqu'au 28 novembre. Le thème « Archives, gouvernance et patrimoine ». L'événement est une première sur le continent et vise à donner aux pays africains des outils de modernisation de l'archivage de leurs données historiques. Reportage de Viviane Borken. La conservation des archives en Afrique inquiète. Le constat est posé par les experts archivistes internationaux réunis à Yaoundé depuis ce lundi 26 novembre 2018. L'Afrique, selon les spécialistes, est l'un des continents confrontés au dilemme des mémoires volées. Il faut pour cela développer des stratégies de sauvegarde des lieux de mémoire. Or, les lieux de mémoire, les archives sont construits des lieux de mémoire où l'on a conservé l'essentiel de ce qui a été fait par ceux qui sont passés et que ceux qui vivent présentement peuvent consulter. C'est pour ça que les archives sont très très importantes pour toute personne qui veut avoir une idée de ce qui s'est passé avant. Pour intensifier le processus de collecte et de sauvegarde de ces archives, le Cameroun a mis en place un mécanisme de modernisation de sa chaîne d'archivage. Une stratégie qui est suivie par l'élaboration d'un plan de sauvegarde des archives nationales. Le gouvernement a pris un programme de sauvegarde des archives avec plusieurs volets. D'abord le volet de la formation, le volet de la conservation et de la restauration des archives, le volet de la restructuration des bâtiments. Vous savez, l'archive commence avec le bâtiment. Sans bâtiment, on ne peut pas garder des archives. Et les bâtiments qu'on a aujourd'hui sont un peu corrosifs pour les archives. C'est pour ça que le gouvernement camournais a pris des responsabilités pour restructurer les archives aussi bien de Haoundé que de Bouéa. L'Afrique, qui accueille pour la première fois la conférence annuelle du Conseil international des archives, entend profiter de cette plateforme pour acquérir les outils nécessaires pour la modernisation et la numérisation de ces archives. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Merci.